Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment je fais pour faire des trous dans ma bâche horticole plastique. Vous avez vu souvent dans mes vidéos que je me sers souvent de ces bâches afin d'éviter un maximum d'adventices. Justement, j'utilise un désherbeur électrique que je vous mettrai d'ailleurs en description sous la vidéo si vous voulez vous le procurer. Et puis un pot de fleurs en alu ou en acier que j'ai perforé le fond qui va me servir de support. Et vous allez voir, c'est très pratique. Allez, c'est parti. Tout de suite, l'astuce du jour. Voilà, on se retrouve devant le géotextile en plastique. Alors, pourquoi j'utilise un désherbeur électrique et pas un cutter ? Alors, pour faire, soit vous pouvez faire en cutter, donc vous mettez une croix, puis vous plantez votre plante dedans. Et le problème, c'est que quand on fait des croix, tendance, la bâche a vraiment tendance de temps en temps à s'effilocher. Donc, elle peut durer moins longtemps. Et puis, vous allez avoir des fils un peu partout. Donc, c'est un peu moins bien. Donc, moi, j'utilise vraiment un désherbeur thermique. Alors, prenez une pince, des gants, parce que c'est quand même assez chaud. Vous tenez votre pot de fleurs comme ça. On allume le désherbeur thermique. Et donc, c'est vraiment très chaud. Et donc là, on le met vraiment proche de la bâche. Et on va vraiment casser tout ça. Tout le plastique va fondre. Voilà, c'est tout bien, bien près du... Voilà. Et voilà. On a notre trou qui est très bien fait. C'est propre. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que ça ne va pas s'effilocher. Puisque les bords ici sont fondus. Donc, comme c'est du plastique, ça ne va pas s'effilocher. Donc ça, c'est une super belle méthode à faire. C'est assez rapide. Vous avez vu, j'ai fait en 5 secondes le trou. Alors, pourquoi il faut mettre un pot ? Parce que si vous ne mettez pas un pot et que vous faites juste comme ça dans votre bâche, elle va comme ça se rétracter contre elle. Et donc, ça ne va pas faire de beaux résultats. Donc, voilà la petite astuce. Vous mettez votre pot. Tac. Vous chauffez. Et puis, ça fait un joli petit rond. Et c'est très propre. Allez, on continue, bien sûr, la petite vidéo avec la plantation. Je vais mettre des butternuts. Et puis, je vous montre en même temps la plantation des butternuts. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la plantation de nos butternuts. Alors, je rappelle juste, pour au niveau du pot que j'ai fait les trous, là, j'ai pris un diamètre de 10, donc 10 centimètres. Alors, si vous avez des plus gros pots, enfin, des plus gros pots où là, vous avez fait vos semis de plantes. Après, vous prenez sinon la face plus grande du pot. Ça, ça dépend, après. OK. Allez, on se retrouve, bien sûr, à planter nos deux butternuts. Je rappelle, les butternuts, entre chaque rang, au moins 70 centimètres. Ça pousse très grand, très vite. Et entre chaque plan, donc la distance entre chaque plan, un mètre. Au moins un mètre. Parce que ça, ça fuse. Donc, pareil, on dépote notre butternut. On va creuser ce trou. On creuse bien profond. Alors, on enlève la terre. Je vais leur apporter de la très bonne terre. Bien qu'elle est très bonne, déjà, ma terre. Mais comme ça, besoin beaucoup de nutriments, et tout ce qui est cucurbitacé, compagnie, ça demande quand même pas mal de fertilisants. Donc, on va leur apporter un support en plus. Voilà, je mets une bonne poignée magique. Donc, mélange de terreau, fumée de cheval et granulé, qu'on a aussi vu dans les autres vidéos. Donc, vous avez, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à voir aussi les autres vidéos. Et vous aurez toutes les informations. Voilà, on plante ça. Trois clignons dedans. On remet encore de notre recette magique. Voilà, on tasse bien. C'est important aussi un peu de bien tasser correctement. Voilà, pardon. Je vais les faire fuser de l'autre côté. Je les ai redressés plutôt vers là, parce que là-bas, j'ai les pommes de terre, et c'est de l'autre côté. Donc, voilà, j'ai juste fait un petit changement stratégique, on va dire, de pouce. Voilà, ça c'est parfait comme ça. Et puis, on plantera, on balaiera tout à l'heure. Et un bon petit arrosage pour finir. Au moins, le premier arrosage, c'est important. Donc, au moins, un bon litre, un litre d'eau. Voilà, on laisse arroser. On laisse bien que la plante absorbe l'eau. Et on remet. Voilà, ça doit suffire. Pas mal. Voilà, c'est assez simple. Donc, vous avez vu la petite stratégie, la petite astuce pour les bâches, pour faire vos trous. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche, comme ça, vous aurez toutes les informations. Et en description, je vous mettrai, bien sûr, ce que j'ai utilisé, notamment le désherbeur électrique. Voilà, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !